c'est parti les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouvel épisode dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne expert prono foot on se retrouve aujourd'hui vendredi comme toutes les semaines pour les cinq pronostics conseils j'espère que vous allez bien on fait le point sur ce qui s'est passé la semaine dernière deux mauvais résultats un résultat remboursé et deux bons résultats on regarde rapidement ce qui s'est passé première journée du championnat d'allemagne avec le borussia mouchen schlagbach qui a fait match nul contre le bayern munich donc les deux équipes qui marque le pronostic est passé le fcc vie qui s'est imposé 3-0 contre le rayon valecano également bon pronostic par contre du côté de monaco on pensait que monaco allait faire le taf à lorient et à la surprise générale lorient s'est imposé donc mauvais résultat marseille qui gagnait 2 à 0 on pensait que le match était plié excès de confiance ou problème tactico technique bordeaux est revenu dans la partie de deux donc mauvais résultats également et le pronostic qui a été remboursé le celta vigo et l'atlético madrid donc là c'est un match que j'ai vu également match plutôt serré entre l'atlético de madrid qui s'est imposé ça aurait pu finir sur un match nul match de reprise en espagne il faisait très chaud à vigo et donc victoire de l'atlético madrid donc pronostic remboursé on attaque tout de suite pour ce week-end et la reprise du championnat italien en série a et ça fait plaisir parce que le championnat italien c'est un de mes favoris on va donc tout de suite voir sur quel match nous allons pronostiquer alors j'ai analysé tous les matchs j'ai analysé tous les matchs de syria tous les matchs de bundesliga si vous avez des questions plus tard n'hésitez pas à me les poser sur votre équipe de coeur je pourrais y répondre dans les commentaires et donc je vais tout simplement me rabattre sur ce match qui est utilisé contre la juventus la cote est très intéressante la cote de la juve de la victoire de la juve est à 1 50 je pense que cette année la juve est quand même ultra favorite on a vu que l'interne milan c'est considérablement amoindri avec de nombreux départs notamment celui de roméo lukaku la juve qui n'a pas trop bougé et à faire revenir son ancien entraîneur massimiliano allegri on se rappelle l'année dernière que la juve s'était imposé difficilement sur le terrain de l'utiliser sur le score de 2 buts à 1 et la juve qui s'est imposé en match amical la semaine dernière contre l'attalanta de bergam on le sait du côté turin les préparations physiques sont très costauds je pense que la juve va faire un début de saison canon c'est pour ça je vous conseille de miser sur une victoire en sec de la juve côté à 1 50 on se dirige maintenant en première ligue en angleterre alors je vais pas miser sur les favoris ça sert à rien de vous proposer manchester city à une cote à 1 20 ça m'intéresse pas par contre on peut aller se diriger du côté de lits lits everton match très intéressant alors pourquoi j'ai choisi ce match tout simplement parce que le lit a pris une valise contre manchester united 5 1 on le sait le lit de marcelo bielsa c'est une équipe qui est très offensif très joueuse mais qui a des gros gros problèmes défensifs du côté de everton everton qui est entraîné par rafa benitez alors rafa benitez c'est le type d'entraîneur qui est totalement à l'opposé de barcelo bielsa c'est très carré c'est niveau tactique c'est ces quatre derrière ça bouge pas ça monte très peu sur les ailes ça ça propose pas grand chose c'est c'est assez costaud et on se rappelle quand même que everton l'année dernière sous l'air carlo ancelotti c'était la quatrième meilleure équipe à l'extérieur avec 11 victoires alors je vais pas vous pronostiquer qui va gagner lits everton je pense que ça va être un match très solide très serré et ça peut partir dans tous les sens par contre je vois des buts et c'est pour cette raison que je vais vous proposer une cote un très intéressant les deux équipes qui marquent entre lits et everton à 1 48 on reste toujours en angleterre avec un match qui peut être intéressant également volverton les vols qui ont changé d'entraîneur est justement l'ancien entraîneur luneo santo est passé du côté de tottenham tottenham qui a fait une très belle première prestation à domicile contre manchester city qui a gagné 1 0 et volverton qui s'est incliné la semaine dernière sur le terrain de leicester sur le score de 1 0 également alors tottenham a joué en ligue conférence ce jeudi et qui a perdu au portugal mais c'était plutôt avec une équipe romanier je pense que tottenham cette année c'est pas non plus dingue mais c'est costaud c'est très solide ça s'appuie sur des joueurs d'expérience pour cela moi je vois pas forcément énormément de buts on sent que tottenham derrière ça ça va mieux que l'année dernière quand même on a restructuré un petit peu tout ça je vous conseille de miser sur un match nul remboursé six victoires de tottenham donc c'est à dire qu'il faut le jouer en away no bet alors je vais réexpliquer ce que c'est le way no bet je mettrai le lien de la vidéo qui explique ce que c'est le way no bet alors le way no bet c'est vous miser sur un match nul et vous êtes remboursé si l'équipe à l'extérieur vient à gagner alors il faut le faire de manière manuelle sur un site qui s'appelle un abet et non pas aller directement sur le site winamax qui vous propose une cote qui sera beaucoup plus fleb et qui vous dit bah par exemple misez sur tottenham et vous êtes remboursé si il ya match nul les cotes sont généralement assez faibles autour de 1 25 1 26 pas très intéressant en revanche si vous misez sur un match nul donc par exemple le match nul est coté à 3 15 ou dans 3 50 pardon et la victoire de la victoire de tottenham est coté à 2 45 donc si vous rentrez dans ce dans ce site internet un abet les cotes ça va vous proposer une cote qui a 1 86 qui est nettement plus intéressante donc match nul entre vous le voir un ton et tottenham est remboursé si tottenham venait à gagner on se dirige maintenant en allemagne où le bayern léverkusen rencontre le borussia munchen schlagbar leur bossia munchen schlagbar qui a fait match nul très belle première prestation contre le bayern munich et le bayern léverkusen qui a eu un peu plus de mal contre l'union berlin mais on le sait léverkusen va retrouver son public et entre ces deux équipes généralement il y a souvent beaucoup de buts l'année dernière le c'était terminé sur un score de 4 3 pour le bayern léverkusen donc c'est on s'attend également à voir des buts sur ce match et je pense que les deux équipes vont marquer c'est pourquoi je vous propose ce pronostic qui est coté à 1 44 et pour finir je me dirige sur le championnat de france où on va parier sur le match de ce dimanche entre nice et marseille nice qui a réalisé une très belle prestation contre lille et 4 à 0 on sent que la patte galtier commence à prendre forme galtier c'est c'est solide au niveau de l'organisation également tout le contraire de sampaoli où c'est peut-être un peu de fatigue et ça crée des espaces je vois des buts dans ce match également entre nice et marseille toutefois nice a quand même un léger avantage je pense que ça peut terminer sur un 2 1 ou 3 1 c'est pour ça je vous conseille de miser sur les deux équipes qui marquent et la cote est également intéressante à 1 64 voilà pour ces cinq pronostics donc on est vraiment les parties dans tous les championnats n'hésitez pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure si vous avez des questions à me poser sur votre équipe de coeur je peux répondre dans les commentaires n'hésitez pas à partager bien sûr la vidéo et à vous abonner je vous remercie de m'avoir suivi je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine allez bon week-end ciao ciao